Bonjour à vous les Béliers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci nous allons utiliser plusieurs jeux et un livre. Alors les jeux ce sera pour devenir sage et heureux comme un chat. On va utiliser un le normand et une carte ou plusieurs cartes de l'oracle des reflets, on verra au feeling. Et je vais vous proposer de commencer par lire un petit texte du livre de Nathalie Marthe, Le monde a absolument besoin de toi comme tu es. C'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup et je vous mets les références de tous ces jeux en barre d'infos. Ce sont deux jeux que j'ai créé, donc vous les retrouvez sur ma boutique. Et ceux-là je vous mets les références également en dessous. Alors pour compléter votre horoscope, bien sûr je vous invite à aller voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera des compléments d'informations pour tout ce mois. Alors on va commencer tout de suite par la lecture du livre. On va voir une approche un petit peu plus spirituelle. Alors, le silence 1. Le silence transcrit au mieux la réalité, la totalité. Et en même temps, tout est expression de la source, même ce qui semble ne pas l'être. Voilà, c'est un petit texte de réflexion. Peut-être aussi une invitation à considérer ce qui est. À faire plus de silence peut-être pour plus être dans la réflexion pour ce mois-ci également. Être dans l'observation également, au lieu de se projeter tout de suite dans une situation, ou dans une conversation, ou dans un événement. Faire un petit temps d'attente, un temps de pause, un temps de silence intérieur. Pour savoir comment cette discussion, cet événement résonne en vous. Pour aussi savoir vous positionner par rapport à lui. Et puis, il y a cette idée aussi de considérer que tout est EST. Tout est même ce qui semble ne pas être. Eh bien, à travers le silence, le silence c'est quelque chose. C'est un peu comme les couleurs. Le blanc, le noir, est-ce vraiment des couleurs ? C'est une question. C'est pas considéré comme des couleurs. Et pourtant, c'est ce qui permet aussi de montrer les autres couleurs. On a cette idée, à travers le silence, de faire la place à autre chose. Donc, c'est quelque chose qui semble ne pas exister, et pourtant qui est bien présent. Et qui même va mettre en lumière d'autres choses. Voilà, c'est un peu comme dans une musique aussi. Dans la musique, les silences sont importants, parce qu'à travers les silences, ça va donner un rythme à la musique. C'est très important. Alors, on va prendre une petite carte. Nous avons « Humble comme un chat ». « Même s'il est le plus beau du concours, le chat demeure un être humble. Il ne cherche pas à être autre chose qu'un chat. Soyez vrai avec vous-même, restez humble. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort ou plus forte, ou plus intelligent ou intelligente, qu'un autre ou qu'une autre. Vous êtes simplement un humain, acceptez d'être pleinement vous-même, et à travers cette acceptation aussi de vous montrer humble dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez. De le prendre comme quelque chose qui découle de vous, et pas comme quelque chose de supérieur, par exemple. Voilà. Alors, je vais vous mettre la petite carte ici. Et puis, on va avoir un petit côté un petit peu plus prédictif. Alors, pour l'oracle des reflets, je vais le mettre là, et on va tirer 4 cartes. On va faire un tirage en 4 cartes avec le le normand. Je mélange les cartes un petit peu. Je les avais mélangées avant, mais... On a un très beau tirage. Alors, un tirage qui est vraiment très axé sur soit le cœur, vos émotions, mais aussi sur vos relations. On a des relations qui sont devenues très matures. Vous avez des émotions également, sur lesquelles vous avez su mettre le doigt, que vous avez su comprendre, que vous avez su intégrer à votre vie. Et du coup, intégrer dans vos relations avec les autres, et vos relations amoureuses également. Et cette compréhension de vos émotions vous permet d'avoir accès à plus de maturité, à faire en sorte également que vos relations avec les autres, que ce soit votre partenaire, ou que ce soit vos collègues, ou votre famille, peu importe. Toutes les relations que vous avez ont pris de la maturité, sont devenues plus matures. Grâce à ce travail aussi que vous avez fait sur vous-même. Il y a également une idée d'engagement. Alors, il est possible que vous vous engagiez avec votre partenaire de vie. Il est possible également que vous concrétisiez un projet avec une personne qui vous tient à cœur. Une personne avec laquelle vous vous sentez sincère, avec laquelle justement vous pouvez facilement vous projeter et construire quelque chose. Avec la tour, on a cette construction également qui est ici. On construit quelque chose, on va s'élever ensemble. Et ça aussi, c'est une preuve de maturité. De comprendre l'autre, d'intégrer l'autre dans sa vie. Et de ne pas être en opposition, mais au contraire, de grandir l'un l'autre et de faire grandir ce que vous avez. Donc ici, vos relations prennent vraiment de l'ampleur. Ça peut très bien être le domaine amoureux. Souvent, le cœur, on a justement le domaine amoureux. Moi, j'ai envie aussi d'élargir ça parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Et il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, ce soit dans le domaine sentimental, tout comme il est possible que pour d'autres, ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans un domaine amical ou avec quelqu'un de votre entourage ou de votre famille, que cette évolution se fasse, que cet engagement se fasse. Vous pourriez, par exemple, décider de construire un projet avec un ami, mais un ami qui vous tient particulièrement à cœur. Par contre, quelle que soit la personne vers qui ce tirage est pointé, entre guillemets, c'est une personne avec laquelle vous vous entendez extrêmement bien, avec laquelle il y a un lien de cœur très fort. Voilà. Donc, prenez-le bien en compte, que ce soit pour le professionnel, l'amical, le familial ou l'amoureux. C'est en tout cas une personne qui vous tient vraiment à cœur. Il y a une grande confiance également qui se fait entre vous. Il y a... Et puis, c'est réciproque. Là, je parle de vous, de la maturité que vous avez su mettre dans cette relation, mais c'est également réciproque puisque les choses se font ensemble et il y a un réel engagement qui se fait. Alors, pour certains, ça pourrait être décider de construire une maison, de s'installer ensemble. Pour d'autres, ça va être un projet professionnel. Ça va être peut-être un projet aussi de vie qui peut se faire, un voyage également avec une personne. Alors, même si ici, on n'a pas la carte du bateau, ça peut être un voyage comme une sorte de... Pas simplement pour s'amuser, mais un vrai voyage, un vrai projet en fait de vie qui peut se concrétiser comme ça. Les choses se font avec beaucoup de sérénité en plus. Tout est amené avec tranquillité, avec sérénité. Il y a également des relations ici, dans le domaine plus sentimental, des relations, par exemple, sexuelles, qui vont être très épanouies. Très... Comment dire ? Un vrai échange qui se fait avec votre partenaire. Dans l'amour, dans la compréhension, dans le respect. Il y a beaucoup, beaucoup de respect mutuel qui est présent. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des reflets. On va en prendre deux, j'ai envie d'en prendre deux. On a la carte de la santé. On a la carte des messages. Alors, vous allez recevoir, vous allez être guidé tout au long du mois. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages. Ça peut être des messages sous toutes ses formes. Ça peut très bien être des messages écrits. Vous pourriez recevoir un mail auquel vous ne vous attendiez pas et qui va débloquer une situation. Ça pourrait être quelque chose que vous allez entendre à la radio. Une lettre que vous allez recevoir. Ne négligez pas tous les signes qui vont vous être apportés. Ça va être des signes qui vont vous guider aussi sur plus votre domaine, le domaine de la santé, du bien-être. Il y a quelque chose sans doute à rééquilibrer à ce niveau-là pour vous, pour votre corps. Peut-être faire attention pour le mois qui arrive justement à mettre en place de bonnes routines par rapport à votre corps. Mais en tout cas là, votre corps vous réclame, vous réclame un petit peu plus de bien-être, un petit peu plus de soin, de prendre soin de lui, de l'écouter davantage. Et pour ça, vous allez recevoir justement des messages qui vont vous permettre de lui offrir, de lui accorder ce qu'il réclame, ce qu'il demande. de façon, ça va aller beaucoup plus vite en fait, si vous suivez les signes. Ça va vous éviter de tâtonner un petit peu à droite à gauche pour essayer de comprendre ce qui se passe et à quel endroit il va falloir justement réajuster un petit peu les choses. Ici, avec les signes et les messages qui vous arrivent, vous allez comprendre directement ce que vous pouvez faire, quelles sont les choses que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour honorer votre corps et le nourrir de la façon dont il le demande. Le nourrir, entre guillemets, dans tous les sens, pas simplement à travers l'alimentation. Ça peut être aussi une activité physique, ça peut être aussi des massages. Voilà, on est dans cet état d'esprit. Si vous ressentez une tension dans le dos, c'est le bon moment justement pour, peut-être pour aller vous faire faire un massage. Voilà. Donc on n'est pas que dans l'alimentation, bien sûr. Voilà, on est dans le domaine de la santé de façon générale et dans le bien-être de façon générale. Voilà, mais c'est un très joli tirage. Et moi, ce que j'en ressors le plus, c'est beaucoup aussi d'harmonie et de maturité aussi pour enclencher des choses qui vont vous permettre d'aller encore plus loin, de vous élever encore plus dans votre vie. Et on a vraiment cette idée d'avoir ça dans tous les domaines, puisqu'on retrouve également ici le domaine de la santé. Donc on a aussi cette idée d'interagir aussi de façon mature et saine avec son corps. On a les relations, on a le corps, on a le mental aussi, parce qu'on crée quelque chose et qu'on va s'élever. Donc, et le côté émotionnel, bien sûr, avec le cœur également. Donc c'est un mois sur lequel vous allez vraiment travailler sur la totalité de votre être et de vos relations. Donc c'est chouette. Voilà, je vous fais ma petite interprétation personnelle, c'est chouette. En tout cas, les béliers, je vous souhaite un très très bon mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501